Le paysage est magnifique, mais Hadji Hussein y renoncerait sans hésiter. Il habite dans les collines de Bamiyan, en Afghanistan, dans l'une des centaines de caves creusées par des moines bouddhistes il y a presque 2000 ans. Mais ça, le vieil homme l'ignore. Sans terre ni argent, il s'est installé ici il y a 30 ans, faute de mieux. Ce n'est pas bien ici, ça n'a jamais été bien d'habiter ici. Vous voyez le chemin ? C'est très difficile de grimper jusque-là et de redescendre ensuite. Et c'est la même chose pour avoir de l'eau. Hadji Hussein, sa femme et leurs trois enfants vivent à seulement quelques centaines de mètres des célèbres statues de Bouddha dynamitées par les talibans en 2001. Cet ouvrier agricole gagne l'équivalent de 2 euros par jour. De quoi nourrir sa famille et récemment construire une extension à leur cave, trop petite pour eux cinq. Notre situation est correcte maintenant parce que mon père travaille toujours. Quand on a besoin d'argent, il en donne pour acheter des livres et des cahiers. Et quand ce sera mon tour, alors on déménagera dans le coin ou ailleurs, si Dieu le veut, si j'arrive à aller à l'université. Sous les talibans, beaucoup d'habitants ont fui les montagnes pour se réfugier dans ces abris de fortune, certains tout près des Bouddha géants. Deux ans après la chute du régime, le site a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et le gouvernement local a décidé d'agir. Si les gens habitent ici, ils détruisent les caves et les peintures murales. Et nous devons préserver tout ça. C'est pour cette raison que nous avons décidé de déloger les personnes vivant ici. Depuis, 251 familles ont quitté leur cave et ont été relogées par des ONG. Mais alors que le soleil se couche sur Bamiyan, celles qui restent se préparent à passer une nouvelle nuit dans les collines.